Et le lien, en fait, entre toutes tes disciplines, quel est-il ? Mais en fait, je me suis dit, puisque je sais écrire, autant que ça serve à quelqu'un. Voilà, donc la dernière, voilà, l'écrivain public, c'est vraiment cette démarche-là. Il se fait qu'en 2010, j'ai été confrontée à un problème de santé qui ne me permet plus. Voilà, de travailler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis, voilà, ma vie ne s'arrête pas. Je ne suis pas la malade de service qu'on met dans un coin et qui ne sert à plus rien. Donc, comment est-ce que je peux être utile à ma communauté avec toute l'expérience acquise ? Moi, je suis journaliste, je suis assistante de direction, je connais plusieurs langues. L'écrit fait partie de ma vie depuis que j'ai 11 ans. Donc, je sais verbaliser assez facilement de par mon métier du compte. Donc, je donne, j'ai aussi, voilà, je suis aussi, je suis intéressée à la création de parfum. Et donc, je sais aussi donner des ateliers pour un peu démystifier la création de parfum et montrer aux gens qu'on s'est créé ses propres parfums, ses propres parfums soi-même. Ce n'est pas compliqué, ça demande, voilà, telle technique. Donc, voilà, comment est-ce que je fais par rapport à tout ça pour rentrer, voilà, pour retourner. Et donc, voilà, c'est un ensemble de choses. Voilà, j'ai aussi créé un tarot runique parce que j'ai travaillé dans une guilde runique pendant deux ans. Donc, les runes, ça, c'est vraiment toute la, c'est vraiment l'alphabet celte. Eh bien, voilà, je dis un jour, je vais faire des séances de tarot runique pour les gens usines aussi, quoi. Donc, voilà, ça fait partie de tout un ensemble de choses. Comment on fait pour rebondir quand quelque chose comme ça vous arrive et qu'on a tous vécu derrière soi ? Et qu'on reste créatif jusqu'au bout. Il y avait un ange sur le toit. Oh, pas un de ces anges lourds, mièvres et faloux, non. Un ange bien gras, les ailes retombant mollement sur ses genoux flasques d'anges obèses. Il est beau essayer de se persuader qu'il rêvait, qu'il était impossible qu'un ange puisse se trouver sur un toit de Paris, en plein jour et aux yeux de tous, il était bien là, le regard vide et la lippe pendante. Il voulut lui faire un signe. Il ne savait trop pourquoi. Attirer son regard ou tout simplement se convaincre de l'absurdité de ce qu'il voyait. Mais il ne l'osa pas, trop gêné qu'il était par la vraisemblance de sa propre vision. Il finit par tourner le dos à son mirage, davantage par peur d'y succomber que de vouloir sincèrement en finir avec lui. La bouteille de whisky lui saissait sur la table, à demi-pleine, frappée de plein fouet par les rayons du soleil de ce milieu d'après-midi. Il alla s'asseoir pour mieux remplir son verre. L'alcool le faisait suer, de cette sueur un peu aigre qui perle partout les pores de la peau et imprègne les vêtements d'une odeur âcre et tenace. Sous-titrage Société Radio-Canada